J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous, j'espère que vous passez un agréable dimanche 4 décembre 2022 et pour celles et ceux qui sont en Algérie, qui n'ont pas le week-end, qui n'ont pas droit à un week-end universel, j'espère qu'ils ont bien commencé cette semaine. Nous allons commencer, quant à nous, cette semaine algérienne et nous allons terminer cette semaine universelle par une information importante, exclusive, que nous allons révéler, une bombe vient de se produire au sein de l'institution, vient d'éclater plutôt, une bombe vient d'éclater au sein de l'institution militaire algérienne ou des dissensions, je ne dirais pas des dissensions, en tout cas des contestations commencent à voir le jour. Je dis bien des contestations, des contestations de certains officiers supérieurs de l'armée qui n'en peuvent plus de cette ambiance délétère, de cette politique d'emprisonnement arbitraire, de ces condamnations sévères à la prison, de ces arrestations quotidiennes, régulières, cycliques, des plus hauts, des officiers ou des généraux les plus importants de l'armée, qui se retrouvent ensuite à la fin de procès et de procédures expéditives emprisonnés, alors qu'ils ont servi le pays, ils ont passé toute leur carrière au service de l'État et du pays. Le jeudi dernier, le 4 décembre, le 1er décembre, le général-major, chef de la 2e région militaire depuis le 19 septembre 2020, a été relevé de ses fonctions dans une totale discrétion. Et l'information n'a pas fuité, le ministère de la Défense nationale n'a pas voulu fuiter l'information, il n'a pas voulu la confirmer, ni la fuiter, ni encore la rendre au public, parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Le chef d'état-major de l'armée Sayyid Jengreha a décidé de sanctionner Hajlar Ossi Jamel, avec lequel il entretenait des rapports très corduques, un sahbou, il l'appréciait énormément, les deux hommes s'entendaient très bien, mais Hajlar Ossi Jamel, on a décidé de le punir parce qu'il a osé, dans une discussion, aborder la problématique délicate des emprisonnements des généraux de l'armée et le sort malheureux qui a été réservé à plusieurs officiers supérieurs de l'armée, Kima Saïd, Kima Général-major Saïd Bey, qui était l'ancien chef de la 2e région militaire, l'un des officiers les plus influents de l'armée, qui est en prison encore depuis 2019, et que Sayyid Jengreha refuse de libérer, parce que Saïd Bey, il est proche de Toufé, il est proche des généraux des années 90, ils ont peur de son influence, clairement, à Kima Général-majorie, parce qu'ils ont peur que Jengreha et son entourage, ont peur que quand Saïd Bey il pourrait avoir des ambitions politiques, pour revenir aux commandes de l'armée, pour retrouver son poste, et comme ça il va déranger un petit peu le pouvoir illimité que Jengreha veut instaurer à la tête de l'armée. Donc, Jengreha, je ne cherche pas à le connaître, moi je suis un journaliste, je n'ai pas d'amitié, je ne cherche pas à m'acquiner avec des gens de l'armée, moi je travaille sur les faits, je consulte des sources, je travaille avec beaucoup de sources, j'essaie de recouper de l'information, on ne le fait pas dans le sensationnalisme, dans l'exhibitionnisme, dans la culture du buzz et du clic, non, on ne le fait pas dans Saïd, on cherche l'info, la vraie, la fiable. Haj, la rousse et jamel, beaucoup de personnes disent du bien de lui, beaucoup de personnes au sein de l'armée, beaucoup de sources sécuritaires disent du bien de lui, c'est quelqu'un de très réservé, d'après mes sources, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui n'aime pas, il n'a pas la médisance, c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui ne critique pas le système, ce n'est pas un général politisé, fortement politisé, c'est quelqu'un qui ne parle pas sur les enfants, les généraux, les enfants du système, les enfants des généraux majeurs, non, c'est quelqu'un qui est vraiment fidèle à l'institution, c'est un peu produit de l'armée abjurienne, un homme fidèle qui est prêt à donner sa vie pour l'armée, donc ce n'est pas quelqu'un de rebelle, sauf que c'est quelqu'un qui est sensible, qui est touché parce qu'il est arrivé à de nombreux généraux et de ses collègues, de ses collaborateurs avec lesquels il a travaillé, parce qu'il a des généraux majeurs, il est à l'art de la gabinette, notamment l'affaire Saïd Bey, notamment l'affaire Saïd Bey, qui a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, et dont la cour d'appel de Wurgla a confirmé le 12 octobre 2022 dernier son maintien en détention, et ça a choqué depuis l'affaire Saïd Bey, il y a un choc au sein de l'armée. Beaucoup d'officiers et de généraux ne sont pas d'accord avec Saïd Tchengriha sur l'affaire de Saïd Bey. Pour eux, Saïd Bey est en train de se faire, et c'est vrai que Saïd Bey est en train de se faire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de preuve, il n'y a jamais eu de preuve matérielle, ni des indices sérieux pour pouvoir les occuper dans cette affaire. D'ailleurs, une affaire avec Ali Haddad, une affaire bête avec Ali Haddad. L'affaire avec Ali Haddad, où est-ce qu'il y a Saïd Bey ? Saïd Bey, entre 1995 et 1996, il a donné des armes. Comme beaucoup de gens à l'époque ont pris des armes pour lutter contre le terrorisme, pour s'autodéfendre. Beaucoup d'entrepreneurs, il y avait même des journalistes. À l'époque, il y avait des armes. Quand j'ai commencé la presse début des années 2000, dans la rédaction, on avait des vieux journalistes qui étaient encore armés. Il y avait des armes pour se défendre au cas où ils étaient attaqués par des groupes terroristes ou par des éléments terroristes dans les années 90. Il y avait deux armes, il y avait des 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 armes, tu as donné des armes de façon illégale, tu as attribué des armes. Il y avait des armes pour cela. Il y avait un rôle de scénario du fait 사실. Il n'était pas un rôle de scénario. Il n'a pas un rôle de scénario français. Il était en guerre un rôle du sport du sport de Lyon. Il a eu un muscle de formation. Il n'a pas annoncé un rôle de scénario. J'ai eu l'abîmé. 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 de la Gendarmerie Nationale c'est une affaire vraiment catastrophique qui suscite beaucoup de... j'ai averti dans plusieurs de mes émissions avec beaucoup de militaires je ne suis pas en train de leur donner des leçons je ne leur dis pas écoutez moi appelez mes consignes, appelez ce que je vous dis mais je l'ai prévenu j'avais prévenu que cette situation dans les emprisonnements qui a été conduite par Gaït Saleh qui a été prolongée par Sayyid Chengriha que cette politique d'emprisonnement arbitraire et systématique tous les généraux qui dérangent qui dérangent de par leur parcours de par leur influence de par leur connexion au sein de l'armée on leur colombe des affaires comme ça de façon expéditive les affaires de corruption que cette affaire que cette politique là va susciter tôt ou tard tôt ou tard de beaucoup de frustrations au sein de l'armée beaucoup de frustrations il y a eu des frustrations et ils vont ils vont provoquer des dissensions et bien les dissensions ont commencé l'affaire Saïd Baye n'a pas plu Nesmajibhaï Chilhal Nesmajibhaï Abdelazak Chirif voilà général Abdelazak Chirif bon c'était les 5 généraux qui dérangent l'affaire à la cocaïne à le Pordoran en 2018 ils conseillent tous que cette affaire les 5 généraux Menned Nuba etc l'ex-patron d'agent dans le milieu national que l'ensemble des généraux excepté Boudouaour général major Boudouaour qui était à la tête de la direction financière du ministère de la défense nationale qui avait réellement fait des affaires ma Kamer Sheikhi le promoteur immobilier alias Kamel Bouchi le principal suspect de l'affaire de la cocaïne du Pordoran tous les autres généraux ont été zigouillés ont été zigouillés par Gaye Salah parce que Gaye Salah voulait s'emparer du pouvoir absolu au sein de l'armée et éliminer tous ses éventuels concurrents et bien Saïd Chirif a fait la même chose puisqu'il a démantelé avec Taboun le clon de Gaye Salah les généraux Wassini Bouazza les généraux Abdelqaadal Lushkham les généraux qui ont été qui ont été avec les gars qui ont été dans le train ou ils ont mis à l'O3 et après comment s'appelle lec secrétaur général à chaque fois je l'oublie lec secrétaur général du ministre de la défense national ya Rabbi la Suisse etc au matin c'est un peu difficile pour moi je m'a 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 rappelez-vous ce que nous avons vécu pendant l'époque de Gaïa el-Salah et juste après sa mort juste après sa mort une toute à chaque fois à chaque mois à chaque mois un général puissant un directeur central au niveau du ministre à la défense nationale un colonel influent qu'elle lui le l'habbas vous l'êtes l'armée algérienne son honneur a été totalement sali sali quand des dizaines de généraux se retrouvent en prison des généraux majeurs des anciens de légion militaires pour des affaires qui sont bâclées pour des affaires qui sont politisées parce que il n'y a pas eu d'instruction sérieuse il n'y a pas eu d'épreuves irréfutables l'affaire de Saïd Bey Saïd Bey en juin 2000 comment on appelle ça en juin il s'est retiré c'était en juin début juin 2021 il s'est carrément retiré du tribunal militaire de Belida il a critiqué la justice militaire vous n'êtes pas sérieux à mon égard vous n'êtes pas loyaux à mon égard vous n'êtes pas objectifs à mon égard je n'accepte plus cette justice il aura dit au tribunal il aura dit que j'ai servi le pays et l'armée depuis 1962 aussi bien l'intérieur du pays qu'à l'extérieur ensuite il a décidé de quitter l'audience il a refusé d'être jugé l'attitude de Saïd Bey elle a suscité un code tonnerre un code tonnerre au sein de l'armée et ce général qui a été suspendu de ses fonctions faisait partie de ses généraux de ses officiers de l'armée qui ont commencé à dire il y a marre en privé il y a des gens je fais un moment il y a des gens qui ont été dans le bureau il y a des gens qui ont été dans le bureau ils sont très sensibles surtout par rapport au sort qui est réservé à leurs collègues parce qu'au moins ils font beaucoup de sacrifices durant leur vie la vie militaire en Algérie c'est une vie de sacrifice de labeur il faut arrêter de croire que la vie d'un général en Algérie c'est une tout miel tout sucre c'est pas du tout parce que l'argénéral en Algérie souffre les problèmes du clon le régionalisme souffre donc les généraux Algériens qui souffrent un de leurs collègues alors un ils se disent on peut finir comme lui deux ils se disent c'est humiliant parce que humilier un général important un général majeur devant la population et le rap c'est comme ça c'est une humiliation qui est infligée aussi aux généraux qui sont encore au poste et une humiliation infligée à l'institution donc personne ne vit très bien cette situation personne ne la vit bien que ce soit pour le cas d'Al-Erdiri ou pour le cas de Saïd Bey bon bien sûr on peut reprocher des choses à Saïd Bey Saïd Bey n'est pas un enfant de coeur mais de là à le condamner de façon expéditive général majeur Habib Shentou qui est en fuite à l'étranger ils n'ont pas réussi à le faire rentrer c'était l'ex-commandant de la première région militaire vous imaginez un général majeur en fuite à l'étranger en Espagne d'après certaines informations que nous n'avons jamais pu confirmer il aurait même demandé l'asile politique un général majeur avec tous les secrets qu'il détient sur l'armée donc c'est vraiment catastrophique cette situation où Hajj Larossé il a d'après mes informations d'après nos sources il a parlé dans une discussion privée certainement sur la fête de Saïd Bey qu'il a connue parce que Saïd Bey est très connu il faut savoir que Saïd Bey il a intégré l'armée de libération nationale depuis l'âge de 14 ans il est au service de l'armée depuis plus de 57 ans tout le monde le connaît tous les généraux actuels tous les officiers actuellement au pouvoir connaissent Saïd Bey il était à la 3ème région militaire pendant 20 ans il était attaché de défense à Bruxelles il était rendu des médailles pour la guerre des deux guerres du Moyen-Orient en 1967 et en 1973 il a participé il a critiqué cette politique il a exprimé peut-être même pas critiqué l'humour pour le critiquer il est dur il a certainement parce que le con il a critiqué quand il a décliné il a certainement exprimé ses regrets il a exprimé des émotions il a déploré certainement il a déploré ce sort malheureux qui est réservé à plusieurs généraux ou qui sont exilés ou qui sont emprisonnés comme ça on le voit de façon arbitraire parce qu'aucun pays au monde et à l'exception de l'Argérie aucun pays au monde n'admiss en deux ans autant de généraux majeurs en prison qui veut jeter autant de gars en deux ans en quelques mois j'ai pris des preuves j'ai pris des collèges non même quand il y a certains postes sensibles parce qu'il ne faut pas salir l'image du pays il faut le dégrader tu le chasses de l'institution militaire un groupe de généraux plusieurs voix étoilées ou un groupe de généraux où c'est gradé en prison quelle image tu donnes de notre pays quelle image on donne de notre armée et après on va faire on va faire la guerre à israël avec quoi on va faire la guerre à israël avec quoi on va se défendre notre armée elle est décapitée c'est malheureux très malheureux espérons que Hajj ne finira pas mal comme Saïd Bey ou Alirdé les détails généraux qui ont exprimé leur opinion ou qui ont voulu servir le pays autrement que par l'obéissance aveugle à l'état majeur de l'AMB nous reviendrons sur cette affaire avec beaucoup plus de détails dans les jours à venir dans les jours à venir c'est selon nos informations que nous sommes en train plusieurs de nos informations sont encore en cours de vérification nous reviendrons sur ce sujet prochainement à tout à l'heure